Le lieu d'ailleurs où ça se déroule, car le terrain idéal n'est pas toujours chez l'adversaire pour lancer de bonnes attaques. Allez, éclatez-vous les petits français, n'attendez pas la troisième mi-temps. Voilà, Dubroquet qui donne l'exemple, c'est là, la porte, alors que c'est l'attente de cette balle qui récupère Esteve sur la ligne des 22, qu'est-ce qu'il fait Flint ? Liberte la balle, voilà, tout petit, dans les 22 mètres irlandais maintenant, Gervisier pour la forte, la porte pour Chedebec, Chedebec pour Blanco, Blanco pour la fond ! La fond qui donne à l'intérieur pour Blanco, Blanco qui se trouve à l'intérieur et en avant, me semble-t-il. Le jeu continue, le jeu n'est pas arrêté. La porte maintenant, la porte une belle passe pour Esteve, allez à 2 contre 1, Chedebec pris, Esteve, on relance de l'autre côté pour La fond, La fond en tout seul dans les verts. Il faut venir l'aider, le jeu peut repartir du côté opposé, c'est ce qui va se faire. On emballe tout, allez ! La porte, Erbani, toujours dans les 22 mètres de l'équipe d'Irlande. Champ, Champ, Marocco, quelle phase de jeu, formidable ! Essai ! Oh, quel essai ! Essai de cela ! Magistral essai sur une phase de jeu qui a dû durer une minute au moins, ou une minute et demie, avec 10, 15, 20 passes, on sait plus. On sait plus, c'était un essai faramineux ! Ils savent plus où ils sont les Irlandais ! Il y a eu trois allers-retours à travers du terreur avec toujours un équipier qui était là. Et c'est là qui marque son dixième essai pour l'équipe de France, à 24 ans. À vous couper le souffle, hein ! Ah oui ! Voilà, nous l'avions demandé, Pierre, c'était C, et nous l'avons eu ! Il y a Guy Laporte qui est venu fixer deux, trois défenseurs. Il en redemande Henri Carrier, là ! Oui, Henri Carrier s'est fait plaisir, là, il y a aussi Champ. Champ, Marocco ! Marocco qui fait hommage formidable aujourd'hui. Il avait déjà été bon, notre joueur de Riffin. Et voici le somme 2, là ! Deux pour aller sur la terre promise avec Blanco qui était encore en soutien.